Nouvelle vidéo les amis, nouveau départ, c'est officiel Karim Benzema joué ce soir son dernier match avec le Real Madrid. Il a marqué un pénalty, il a fait ses adieux au Bernabeu avec beaucoup d'émotion évidemment après 14 saisons. Plus de 650 matchs, 25 trophées à la clé et bien sûr 5 ligues des champions, un ballon d'or. Benzema s'est terminé, on y a cru après la soirée Marca qu'il allait rester, qu'il allait finalement refuser les 400 millions saoudiens. Mais non, Benzema quitte le Real Madrid par la grande porte, il a choisi son moment, il a eu le droit de choisir ce moment après une carrière extraordinaire. Merci pour tout Karim et aujourd'hui dans cette vidéo on va essayer de se rappeler des meilleurs moments de Benzema et de voir la suite pour le Real Madrid. Donc évidemment il a égalisé là contre Bilbao, je trouve que c'est parfait. C'est parfait qu'il ait pu marquer, dire au revoir, qu'il ait annoncé via un communiqué avec le Real Madrid son départ hier pour justement avoir cette ovation. Ça aurait été dommage de le faire après la rencontre et de ne pas être ovationné par le public et de ne pas faire ses adieux comme ça. Ça me rappelle évidemment le départ de Zinedine Zidane qui avait eu droit pareil à de beaux adieux, contrairement par exemple à un Ramos ou à un Cristiano Ronaldo ces dernières années. Un peu ému, un peu ému. Je ne vous cache pas que ce n'était pas mon joueur préféré dans la grande époque Real Madrid, je vous le montrerai juste après. Mais évidemment quand tu suis un mec pendant 14 ans, tu t'y attaches et évidemment qu'il est monté dans la hiérarchie de mes joueurs préférés au fur et à mesure des années. Mais c'est aussi sur cette photo la fin des trois meilleurs buteurs de l'histoire du Real Madrid. On a tout d'abord eu Raoul qui était le numéro 1. Il a été dépassé par Benzema et par Ronaldo et ces trois joueurs sont sur cette photo-là une photo que je trouve absolument légendaire. C'est rare qu'on puisse avoir dans un club une photo avec les trois meilleurs buteurs du club sur une même photo. Je ne crois pas que j'ai vu ça ailleurs donc cette photo est pour moi légendaire. Et bien sûr on est tous remplis de nostalgie et c'est aussi la fin d'une époque puisque ça tire définitivement la fin d'une histoire. C'était l'équipe de Mourinho, l'équipe de 2012 et c'est le plus grand Real Madrid que j'ai vu de mes propres yeux depuis que je suis le club depuis à peu près 20 ans. Je n'ai jamais vu un Real aussi fort. Même s'ils n'ont pas gagné la Ligue des Champions, c'était pour moi le plus impressionnant. Et ils méritaient bien entendu cette année-là de remporter la C1. Je rappelle qu'ils ont été éliminés au tir au but. Et quand je vous disais justement que c'est la fin d'une ère, cette époque, évidemment que c'était mon époque préférée. Et je pense que tous fans de Madrid ont adoré cette époque. Il y avait tellement de caractère, tellement de talent dans cette équipe-là, que des leaders. Chaque joueur était capitaine de son équipe nationale quasiment. C'était incroyable. Et dans, justement, cette photo-là, sur cette photo-là, dans l'ordre de préférence, quand ils étaient tous à leur prime, c'était Ronaldo, mon joueur préféré. Ensuite, c'était Garrett Bale. J'ai toujours dit que Bale était mon deuxième joueur préféré. J'ai adoré son époque Tottenham. En 3, c'était Ramos. En 4, Marcelo. Et Benzema ne devenait qu'en 5e de mes joueurs préférés sur cette photo-là. Évidemment, ils sont tous partis. Donc, Benzema est monté petit à petit. Il est devenu, sur les 3 dernières années, avec Modric, les joueurs avaient le qui j'avais le plus de feeling. Parce que ça faisait longtemps que je le regardais jouer. Mais sinon, ce n'était pas mon joueur préféré. Mais pourtant, c'est un joueur que j'ai aussi adoré. Mais il y avait tellement de bons joueurs, tellement de talent dans cette équipe du Real Madrid. Donc, voilà. Le départ de Benzema, c'est la fin d'une époque. Et c'est triste. Il y a déjà un peu de nostalgie. Et c'est surtout la suite des liquidations côté Real Madrid. Donc, Mariano a été annoncé hier avec Hazard, avec Asensio. Aujourd'hui, c'est Benzema. Devrait suivre peut-être Nacho. On parle de Vallejo. Beaucoup, beaucoup de départs. Évidemment, il y aura des recrues. Il y aura des nouvelles têtes. Et l'ère, la nouvelle ère Real Madrid, qui devait avoir lieu en 2024, va devoir avoir lieu un an plus tôt. Puisque ce n'était pas dans les plans du Real Madrid de se séparer d'autant de joueurs. Mais les faits sont comme ça. Benzema, on ne s'attendait pas, il y a un mois, tout le monde pensait qu'il serait encore capitaine l'an prochain. Qu'il remporterait un nouveau trophée avec le Real Madrid. Et qu'il deviendrait l'unique meilleur joueur, avec le plus de trophées dans l'histoire du Real Madrid. Il reste actuellement à égalité avec Marcelo. Il y avait évidemment aujourd'hui une fête Benzema, des écharpes, des applaudissements à la 9ème minute, des applaudissements lorsqu'ils ont cité son nom au début de la rencontre. Une standing ovation lorsqu'il est sorti. C'était un jubilé pour Karim Benzema. Donc le stade était plein pour dire au revoir à son capitaine et à son joueur qu'ils ont suivi depuis 14 ans. Benzema, donc là vous avez le palmarès, je ne vais pas vous dire. Mais si on doit retenir quelque chose, c'est que c'est le deuxième meilleur buteur de l'histoire du Real Madrid. Le meilleur passeur. Le meilleur buteur de l'histoire français du football. Le meilleur buteur français de l'histoire de la Ligue des Champions. Le meilleur buteur français de l'histoire de la Liga. Joueur français le plus titré de l'histoire. Bref, quand on voit tout ça, on a compris que le mec est une légende absolue. 5 Ligues des Champions, il a remporté le Ballon d'Or. Et je crois qu'en termes de match, vous me direz dans les commentaires si je me trompe, je pense qu'on est dans le cinquième ou sixième joueur le plus capé de l'histoire du Real Madrid. Devant, il y a des mecs untouchables tels que Raul, Sanchis, Hierro, Casillas. Ces joueurs qui ont commencé depuis tout jeune au Real Madrid. Benzema est le joueur étranger avec le plus de matchs au Real Madrid. C'est dire la légende qu'il est. Il a doublé Roberto Carlos. Et désormais, les capitaines du Real Madrid pour la saison prochaine, parce que Nacho est annoncé normalement du côté de l'Inter, ça sera Modric, Carvaral, Toni Kroos, Vasquez. Je trouve que ça a quand même moins de gueule que les années précédentes. Alors, Modric et Kroos, je valide. C'est des joueurs qui ont tellement de charisme et tellement à porte au Real. Carvaral, Vasquez, j'avoue que ça a beaucoup moins de charisme. Mais bon, c'est comme ça. C'est la méthode Real Madrid. C'est à l'ancienneté. Et donc, Modric qui ne jouera pas beaucoup de matchs l'an prochain, puisqu'il y aura Bellingham, Chouameni, Kamavingas et Bayos. Ben, on aura peut-être la plupart du temps, Dani Carvaral comme capitaine du Real Madrid. Je vous laisse vous exprimer à ce sujet dans les commentaires. Et surtout, et ça c'est grave, actuellement, avec les infos qu'on a, il ne nous reste que deux attaquants du côté du Real Madrid. Vinicius côté gauche et Rodrigo côté droit. On n'a plus d'attaquants. Donc, il faudra au moins deux, trois joueurs à ce poste-là. Il faudra un remplaçant à Vinicius, un remplaçant à Rodrigo. On parle de quatre recrues offensives. Les noms les plus insistants à l'heure où je tourne cette vidéo, c'est Avertz de Chelsea. On en fera une vidéo. Je ne vais pas évoquer mon avis aujourd'hui. Et Harry Kane. J'en ai déjà fait une vidéo. Mais ça va être le fil rouge de ce Mercato Real Madrid. Donc, il y aura beaucoup de vidéos sur Harry Kane, évidemment. Alors, les souvenirs maintenant. Quels souvenirs je vais garder de Benzema ? Parce que c'est quand même une vidéo pour Benzema aujourd'hui. C'est peut-être la dernière fois de mon histoire que je vais parler de Benzema. Son arrivée en 2009 pour le plus gros Mercato de l'histoire du football avec Kaka Ballon d'Or, avec Cristiano Ronaldo, méga star du football, avec Xabi Alonso, avec Arbeloa. C'était un Mercato incroyable. Benzema arrive en tant que grand espoir du football. Mais bien sûr, il n'est pas la star de cette équipe-là. Et d'ailleurs, ses débuts seront compliqués. Il y aura une concurrence avec Higuain. Il sera considéré comme un chat par Mourinho. Il repartira quelques années plus tard comme un lion. Mais ses débuts ont été compliqués. Mais je pense que ce passage avec Mourinho l'a rendu plus fort. Et mentalement, je pense que c'est à partir de ce moment-là qu'il est devenu le joueur qu'il est aujourd'hui, qu'il est devenu très costo mentalement. Parce qu'il a souffert intérieurement. Son adaptation ne s'est pas très bien passée au début. Et puis, il a insisté. Il a insisté. Et il a bien fait, puisque c'est maintenant peut-être l'un des joueurs les plus historiques de l'histoire du Real Madrid. Il y a cette image. Parce qu'il fait partie, évidemment, du Real qui a gagné 4 Ligues des Champions en 5 ans. Il fait partie de la BBC. Ça y est, c'est la fin de la BBC. C'est peut-être le meilleur trio de l'histoire du Real Madrid avec Di Stefano, Puskas et Rento. Mais ce trio-là sera à jamais dans l'histoire du Real pour ses 4 Ligues des Champions en 5 ans. Et cette action m'avait marqué parce qu'il avait fait un expo entre 3-4 joueurs de l'Atletico. Et c'était finalement Isco qui avait marqué le but derrière. Mais cette action est absolument légendaire. Évidemment, ce trio incroyable où Benzema était le parfait liant entre les deux fusées sur les côtés qui étaient Ronaldo et Gareth Bale. Benzema était toujours le joueur un peu dans l'ombre. Le joueur qui devait servir les autres. Et puis, après le départ de ces deux stars, il a su s'imposer comme le leader. Et il a assumé cette responsabilité. Et ça, on ne peut que le féliciter. Et puis, si on parle de Benzema et de son histoire au Real Madrid, on est obligé d'évoquer sa meilleure année. C'était 2022. Il a absolument tout raflé. Liga, Ligue des Champions, 10 buts en phase élimination directe. C'est un record. Seuls deux joueurs l'ont fait dans l'histoire de la Ligue des Champions. Benzema 2022 et Cristiano Ronaldo. C'est dire l'année de fou furieux qu'il a fait. Il n'a pas eu le soulier d'or, mais il a eu le ballon d'or. Et voilà, il est devenu du coup le... Il y a eu Platini, Coppa, Papin, Zidane. Il est devenu le cinquième, je crois. Cinquième joueur français à gagner un ballon d'or. C'est très peu. Et donc, il est vraiment dans la caste des plus grands, Benzema. Voilà. Et puis voilà, à partir de... Dès qu'en fait, si vous voulez, qu'il a pris le lead de cette équipe, j'ai commencé à m'attacher un peu plus à lui. Parce que j'ai dit, ah, ça y est, on a peut-être le vrai visage de Benzema qui était peut-être tapis dans l'ombre parce qu'il y avait des mecs avec plus d'égo à côté de lui comme Ramos et Ronaldo. Et là, il a su enfin exprimer tout son talent. Et là, on a pu tous apprécier Benzema à sa juste valeur et j'en fais partie, évidemment. Et le prochain objectif de Benzema sera donc, d'après les Rélévaux, de remporter la Ligue des Champions asiatiques pour ensuite affronter le Real Madrid en Coupe du Monde des Clubs. Bon, il faudrait que le Real déjà remporte la Champions League pour être à la Coupe du Monde des Clubs. Mais en tout cas, remporter la Ligue des Champions dans un autre continent, c'est également l'objectif de Cristiano Ronaldo. Mais le Roi s'en va et il faut un nouveau Roi. Et ce nouveau Roi, c'est qui ? C'est évidemment Vinicius. Est-ce que Vinicius, qui avait le numéro 20 depuis des années, va opter pour le numéro 11 d'Ascensio ou le numéro 7 de Cristiano Ronaldo qui se libère cet été ? Moi, je pense qu'en devenant la nouvelle franchise, le nouveau joueur franchise, franchise player, comme on dit en anglais, du Real Madrid, il doit en assumer la conséquence, si je puis dire, jusqu'au bout et il doit prendre ce numéro 7 et être dans les traces d'un Cristiano Ronaldo et de tous ces joueurs-là qui ont porté le numéro 7. Parce que depuis le départ de Cristiano Ronaldo, on a eu Mariano et Eden Hazard. Deux joueurs qui ont sali la légende de ce maillot et je pense que Vinicius maintenant est le nouveau boss du Real Madrid, tout simplement, il faut dire les termes, et qui doit prendre absolument ce numéro 7. Donnez-moi votre avis dans les commentaires. Voilà, les amis, ce que j'avais à vous dire sur Karim Benzema, des adieux très touchants, un joueur qui aura su être discret, efficace, bosseur, exemplaire, une idole à Madrid et je ne serais pas étonné qu'il ait un rôle plus tard dans la politique du club, peut-être comme dirigeant ou peut-être comme ambassadeur, mais je le vois revenir à Madrid parce qu'il est accepté de tous, il adore cette ville. Donc, merci Karim Benzema pour ces 14 années, merci pour tous les trophées que tu as remportés, merci pour tout le bonheur que tu as transmis, merci à tous les amis pour votre fidélité et je vous dis à très vite pour des prochaines vidéos Mercato, on est en train de vivre, les amis, une époque totalement folle. Aujourd'hui, pour terminer cette vidéo, je vais vous dire une anecdote, j'étais sur le bassin, donc pour ceux qui connaissent la région bordelaise, voir des amis, mon téléphone n'a fait que vibrer toute la journée, du Kane, du Havertz, du Benzema officiel, il se passe des trucs de fou en ce moment avec le Real Madrid, je n'ai jamais vécu ça depuis que je suis créateur vidéo. Il y a eu 2009 qui était absolument dingue, mais à l'époque, j'étais encore à l'école, mais aujourd'hui, ce que je vis, c'est dingue, je vais essayer de profiter à fond parce que ce n'est pas toutes les années qu'on va vivre un Mercato, je pense, aussi fou les amis, donc profitons, respectons ceux qui quittent le club et profitons et encourageons ceux qui arrivent. Merci à tous et je vous dis à très vite. Sous-titrage ST' 501 Merci à tous